bonjour la communauté bienvenue dans ce cours donc aujourd'hui on continue avec la création de notre site internet le design qu'on est en train d'exécuter je vous le montre assez rapidement je vais prendre c'est ça le design qu'on est en train d'exécuter ça qu'on est en train de faire et on a fait ça jusqu'ici bon on n'a pas encore c'est pas encore bien occupé de ça mais on y reviendra après le reste d'abord et on en est là on en a là si on regarde ce qu'on a fait ok d'accord donc aujourd'hui ce qu'on va faire on va continuer avec avec cette partie là avec cette partie ok quand continuer cette partie si on a un peu de temps on fait ça ça ok et peut-être ça d'accord du coup on y va feu on va les regarder si on veut on va mettre celui ci on va le mettre en bleu encore parce que c'est souvent ce qu'ils font et ceux ci on est laissant en blanc donc on y va feu est ce qui est une bannier qui ressemble à ça bannier qui ressemble à ça qu'on peut qu'on peut récupérer oui oui c'est ce qu'on va prendre ça on les a déjà créé ça aussi on l'a déjà donc on pense que ça va être assez rapide mais ne vendons pas la peau de lousse avant de l'avoir tué donc pour ça on va faire ça on rajoute une bannière panneau des fois je me complique la vie je ne sais pas pourquoi on veut supprimer ça vous allez voir ce qu'on va faire pour aller plus vite le 6 mai 30 minutes pour se supprimer ça va pas nous aider alors on y va on va dupliquer juste cette bannière et vous allez comprendre comment on va manipuler tout ça je supplie cette bannière parce que je supplie duplique cette bannière parce que je peux la réutiliser donc en faisant juste ça quand tu veux tu me laisses la main quand tu veux quand tu veux du coup si je fais ça je vois qu'il n'y a plus rien dessus je peux le supprimer on peut le supprimer on peut le supprimer donc c'est bon on est là on est là je sais pas pourquoi des fois c'est tellement lent je sais pas si c'est mon pc ou c'est la plateforme je ne saurais vous dire franchement je ne saurais vous dire si je connais la réponse je vous la donnerai de toute façon donc ils ont marqué sport on va faire pareil on va l'appeler jean claude parce qu'ils n'ont pas d'imagination nous on a beaucoup d'imagination on appeler jean claude et on appeler coach coach tout le reste on supprime 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 et supprime ça c'est fainé la photo d'accord qui au fond là on ira on va la virer on en a plus besoin blablabla dégage je veux plus de toi tac ok du coup la couleur on veut que ce soit noir c'est joli c'est beau ok le noir c'est extra voilà alors on va dire qu'est-ce que c'est que ça on va virer ça on veut que ce soit transparent ok ça va pour vous donc du coup on va descendre celui-là on a un autre texte qui veut qui dit quoi d'ailleurs on va les garder qui raconte quoi d'ailleurs le test dit ce que nous faisons exactement donc ce que nous faisons exactement projet voyage ça n'a rien à voir mission photo ce que nous faisons exactement on va dire autrement nos différentes activités 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 différentes activités et là quand on est dans le domaine de sport ce qui peut être intéressant en fait c'est de mettre plutôt des tests alors je vais dupliquer-en genre pilates stretching moi je connais pas les noms je suis pas un grand sportif alors j'aurai du mal à vous dire allez on va faire comme ça pilates je suis arrivé donc pilates 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 stretching je sais pas si c'est comme ça ça s'écrit scratching euh 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 qu'on va quoi encore c'est quoi les disciplines là euh 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 muscul musculation 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 euh 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 taille je sais pas je vais mettre ça comme ça taille 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 chi hechi hechi euh euh quoi encore judo tiens c'est du sport et quoi encore et quoi encore bon allez on va s'arrêter là on en a trop on en a assez mis je pense et on peut centrer ça et là c'est vous pouvez mettre des liens dessus soit vous le créez avec des boutons euh soit vous mettez directement des liens dessus et puis ils peuvent cliquer dessus et à vous diriger sur une autre page d'accord c'est une possibilité et là par exemple on va rajouter une photo une photo une photo on va tout là on ramène une image une image et on va aller dessus on clique sur l'image on va changer cette image est-ce que l'image est déjà ici non elle est pas ici on va aller la chercher elle est où si on la trouve ou on la ramène donc non c'est cette-ci ce que là oh tiens on peut mettre cardio par exemple cardio c'est très d'accord on va réduire cette image ok elle est en dessous elle est en dessous elle est en dessous manifestement et quand on regarde quand on regarde quand on regarde normalement on est on est pas mal on s'approche de ce qui est là ok ce qu'on peut faire on peut mettre tout sur la même boîte comme il dit mettre tout sur la même boîte ça veut dire ça regardez ouais la boîte s'arrête là au lieu que l'image soit en haut on va tout mettre dessus la boîte donc je vais faire ça je vais faire ça je vais faire ça et je vais ramener l'image dessus quand tu veux hein boîte je vais ramener l'image dessus et je vais centrer ça sur la boîte comme ça je peux tout déplacer d'un coup et tout est à mon lieu d'accord donc j'ai fait ça je redescends c'est un peu trop proche et je peux dupliquer d'accord je mets ça par exemple là je mets centré je mets duplique ce que je n'ai pas fait avant de dupliquer c'est de vérifier la version mobile j'aurais dû étant donné que j'ai ramené une autre photo une photo dessus je faisais que la photo s'est mise tout en bas au lieu d'être en gros ça peut arriver mais bon ici par exemple on peut mettre cardio comme nous comme on en sait un peu plus et nous avons fouet cardio nous muscu muscu musculation ici c'est musculation alors 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 ceci muscu muscu on descend musculation ah c'était là c'est pas pour lui descendait derrière et chose bon j'ai envie de démarrer un peu plus quand même centré et celui-ci qu'est-ce qu'on va mettre quoi dernier je ne sais même pas ce que c'est comme image poids c'est les points allez alors donc là qu'ils sont ça on peut l'enregistrer ok on ferme ça blablabla donc je pense que je peux descendre encore ce test un peu remonter ça je pense que c'est pas mal et si on regarde là c'est pratiquement la même chose ok donc on peut réduire celle-ci on va aller regarder la version mobile pour voir si ça correspond à quelque chose moment de vérité version mobile on clique sur mobile pour aller regarder à quoi ça ressemble après en dessous c'est juste du test test et photo ok on continue les effets différentes activités par exemple c'est trop grand on peut réduire donc ça c'est ce que j'étais censé faire avant avant de dupliquer je l'ai pas fait mais je vais payer ici ça va encore ce n'est pas c'est pas trop de choses donc ça va encore, mais ça aurait pu être gênant. On descend et on prend le test, on descend et celui-ci on le réduit au maximum, ça donne quelque chose comme ça. Je trouve que ce n'est pas mal la boîte là, je peux la descendre un peu plus, pour donner un peu plus d'espace. Quand il fait ça, ça m'énerve. Je ne suis pas en train de faire comme ça. Actuellement, le bar est sur 8.5. Je vais juste harmoniser. C'est 15. Autre chose, celui-ci, pareil. On va l'éloigner un peu des autres. Celui-ci, 15 peut-être. C'est pas mal. Et on continue. Donc là, ce qu'on doit rajouter, c'est un test. C'est une bannière avec du test dessus. Donc, on va faire comme celui-ci, une bannière avec du test. On va prendre ça. D'accord, on duplique. Parce que, vu la façon dont ils ont conçu, ça va être exactement la même chose. On supprime ça. On supprime ça. On supprime ça. On supprime ça. Le test, je vais juste regarder à quoi ça ressemble. C'est juste une sorte de citation. On va voir si ça va être assez long. Bon, c'est pas assez long. J'ai même pas besoin de ça. Je vais juste copier ça. Le mettre à la suite. Vous imaginez, c'est du copywriting celui-là. Donc, vous allez faire votre copie. Ça, centré. Et là, on réduit un peu. On duplique. Alors. On l'appelait comment ? Directeur sportif. Directeur. 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 Sport. Directeur sportif. Je ne sais pas. On lui donne un texte. sans ça on peut mettre quoi alors on va les donner jacqueline jacqueline sushé on va l'appeler sushé donc celle qui a dit ça le centré donc si on regarde ici je vais inventer ça ce nom là je ne sais pas si ça existe si vous connaissez quelqu'un qui s'appelle comme ça bon désolé c'est un nom qui m'est venu là que je vais inventer donc jacqueline ça existe mais sushé je connais pas on n'est pas de famille qui s'appelle sushé je ne sais même pas ce que ça veut dire donc si on continue ça c'est une bannière tout noir avec du test le test on va le mettre en bleu ou sian et la photo à côté donc on va aller tu on fait le truc donc ça pareil on a ça ressemble déjà une manière existante donc on va pas se fouler on va pas se fouler c'est en cela que c'est tout on va dire ce design là il est il est plus ou moins facile parce qu'il n'y a pas pas des choses trop compliquées à créer au fait et mais tant mieux quelque part donc on va prendre ça on va répondre ça on duplique et qu'est ce qu'ils racontent là dans la nature au dessus de tout je vois même pas le rapport avec le sport ça doit être justifié sur le côté à mon avis on va mettre accompagnement personnalisé ça doit être deuxième alors on accompagnement personnalisé il a revu ça je me demande même si mon paragraphe là pourtant oui c'est du 3 c'est fou quoi on dirait que c'est trop collé au fait je vais ramener une photo de maintenant on supprimer celle ci on va aller chercher la photo qui va bien elle est elle est où elle est là elle est là d'accord tac fermé alors donc du coup on est là on est là et on a notre bannière combien de clés notre bannière oui cette bannière qui est fini ok donc prochainement on va parler on va créer cette bannière et celle ci et celle-ci et celle-ci pense que c'est ce qu'on va faire la prochaine fois ok donc du coup on se retrouve dans le prochain cours pour la suite si vous n'êtes pas encore abonné à abonné à notre chaîne youtube je vous invite à le faire et puis surtout si vous n'êtes pas vous n'êtes pas inscrit sur une autre plateforme de formation de la suite faites le parce que ça vous permet de télécharger toutes les ressources par exemple les sites là le site là qu'on est en train de créer vous pouvez le télécharger pour votre activité professionnelle ciao 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 ciao